bonjour et bienvenue sur mon exus pour cette nouvelle vidéo de la série mode et skyrim de a à z tout au long de cette longue série nous avons vu les bases pour les débutants les textures la carte du monde le climat l'eau l'éclairage les en b les objets l'herbe l'amélioration de l'audio et nous avons commencé à voir l'immersion et je vous propose aujourd'hui de continuer sur cette même lancée pour les généralités je vous invite à voir la première vidéo et je vous confirme aussi que dans cette série de vidéos il y aura trois vidéos parlant d'immersion la troisième partie étant réservé à tout ce qui est hardcore faim froid soif etc et tout de suite nous allons parler de hud ou de l'interface utilisateur de votre jeu il existe un excellent mode vous permettant de masquer celui-ci automatiquement quand il ne vous est pas utile il s'appelle immersive hud il est en anglais mais ses fonctionnalités sont aisément compréhensibles et pour ma part je l'utilise depuis qu'il existe à peu près donc c'est pour vous dire que pour moi c'est un mode indispensable pour l'installation plus simple le lien se trouve comme d'habitude en bas de la vidéo allez dans fichier fait download manager with immersive hud v3 et ensuite activer le mode en ce qui concerne son fonctionnement en jeu voyons ça de suite je vais tenter de vous décrire les principales options donc aller dans votre menu mcm dans immersive hud première page d'activation donc à l'aide active vous indique que le mode est bien activé qu'on passe activation vous permet de définir une touche afin de masquer d'afficher le compas qui lui ne se masquera pas automatiquement puisque il est impossible au mode de savoir quand vous en aurez besoin ou non vous pouvez ensuite définir si skyway est toujours on si vous désirez afficher le hud donc l'interface utilisateur en combat je vous conseille de mettre les options comme suit donc décocher si c'est le cas skyway always on sinon le mode perd un peu de son intérêt pour le hud toggle laissez cocher cela permettra le basculement du hud activer le hud en combat vous permettra de récupérer entièrement votre hud quand vous êtes en mode combat enfin vous pouvez définir le comportement de la crosshair donc la petite croix qui se trouve au milieu de votre écran donc si vous la voulez toujours on quand un objet que vous regardez est activable quand vous tenez une arme de mêlée telle qu'une épée ou une hache quand vous tenez une arme à distance telle qu'un arc ou une arbalète et enfin quand vous êtes prêts à lancer un sort ensuite passons aux options donc vous pouvez activer ou désactiver le petit oeil au milieu de l'écran quand vous êtes en mode furtif l'indicateur pour la santé de l'ennemi vous pouvez cacher le shoutmeter avec le compas et enfin vous pouvez activer le masquage rapide de vos barres de magica de santé et de stamina le taux de rafraîchissement définit le temps que va mettre le mode à cacher une des barres quand celle-ci ne change plus d'état sauf si vous êtes en combat et que vous avez activé l'option dans la page activation comme nous l'avons vu enfin les transparence donc transparencies donc le compas la croix les barres de magica de santé et de stamina si vous voulez que quand le mode vous affiche ses éléments il soit plus transparent ou au contraire complètement opaque vous pouvez le définir ici passons maintenant au mode suivant écran de chargement conforme au lore lore based loading screen qui est un mode de chez sco traduit par mes soins qui vous permettra d'avoir lors de vos écrans de chargement divers messages tirés du lore de skyrim et ce bien sûr en français cela renforcera l'immersion et égayera un peu aux écrans de chargement que vous devez connaître un peu par coeur pour l'installation aller dans l'onglet fichiers fait download manager sur la dernière version et activer le mode alors je ne vais pas le préciser à chaque fois mais bien sûr avant de lancer votre jeu passez un coup de boss ou de loot cela ne fait pas de mal même si les modes que je vous présente ne présentent pas de danger particulier pour votre ordre de chargement ainsi en termes de compatibilité le petit mode suivant que je voulais vous présenter est immersive bed immersive bed rajoute une petite animation qui est entièrement customisable quand votre personnage va se coucher donc comme vous pouvez le voir vous aurez un menu mcm et si vous ne savez pas ce qu'un menu mcm comment installer et pourquoi vous aurez besoin de skyway et éventuellement de skyway je vous invite à voir les précédentes vidéos de la série modé skyrim de a à z ce menu mcm si et on ne peut plus simple la durée vous allez pouvoir définir la tenue portée par votre personnage donc nu en sous vêtements en armure décontracté etc la durée de l'animation est ce que les pouces ou vos compagnons iront se coucher avec votre personnage bien sûr ici vous avez une section maintenance avec la remise à zéro des contrôles et si vous voulez désinstaller le mode cocher des installations ici avant d'attendre quelques instants puis d'effectuer une sauvegarde de quitter votre jeu et de désactiver le mode pour l'installation cliquez sur le lien en bas de la vidéo allez ensuite sur la page originale du mode afin de ne pas perdre cette page je vous conseille de faire un clic droit sur le lien et ouvrir dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre allez dans fichier fait download with manager sur immersive bed 101 ensuite si vous utilisez un ennb fait download with manager sur le fichier optionnel ennb fixe et enfin si vous avez earth fire et down guard fait download with manager sur le patch pour earth fire et ongarde revenez ensuite sur la page de la traduction allez dans fichier fait download with manager sur la traduction activer là si on vous demande d'écraser des fichiers et cela va être le cas fait yes to mode comme nous l'avons vu un certain nombre de fois dans cette série de vidéos et voici le mode est installé passons maintenant suivant il s'agira d'ajouter des lanternes à tout bord de ciel ce mode est plutôt indispensable si vous utilisez un ennb ou rlo ou d'autres modes qui rendent votre jeu un peu plus sombre et même si ce n'est pas le cas d'ailleurs cela rajoute un certain cachet l'univers de skyrim qui ma foi n'est pas négligeable regardons tout de suite le rendu en jeu et jetons aussi un coup d'oeil au menu mcm nous voici aux alentours de plancherie v et comme vous pouvez le voir un certain nombre de lanterne sont activés en ce qui concerne le menu mcm vous avez les options donc c'est en français l'heure où les lanternes s'allument l'heure où elles s'éteignent la vérification de l'heure donc de l'heure du jeu bien sûr si vous désirez que les lanternes sont toujours allumés enfin le mode des bugs et si vous désirez activer les lanternes dans les villages et le long des routes il ya aussi un certain nombre de patchs et je vous conseille de ne pas y toucher en ce qui concerne l'installation allez dans fichier fait download manager sur lanternes of skyrim all-in-one mcm special édition et activer ensuite le mode continuons notre voyage dans le pays merveilleux de l'immersion avec immersive patrol ce mode ajoutera des patrouilles de garde dans tous bords de ciel dans toutes les villes majeures en tout cas il est à noter que ce monde n'utilise pas de script d'ailleurs et les patrouilles de garde se feront comme il se doit à heure fixe ça fait partie de ces modes qui avec lanternes of skyrim bien d'autres d'ailleurs on se demande pourquoi cela n'a pas été intégré au jeu vanilla car cela rend le monde un peu plus vivant et ne consomme absolument aucune ressource en ce qui concerne l'installation rien de plus simple fichier donc ici vous aurez plusieurs options pour ma part je vous conseille de prendre la version immersive patrol un agressive qui fait que pendant la guerre civile les pnj n'attaqueront que le joueur s'il fait partie du camp adverse donc prenez bien la version correspondante à votre jeu à savoir la version un agressive qui prend en compte les dlc d'ongard et dragon bar ou si vous n'avez que le jeu vanilla la version un agressive qui se trouve juste en dessous à noter que dans les fichiers optionnels vous avez la possibilité de désactiver les batailles qui peuvent avoir lieu avec les patrouilles c'est à vous de voir si vous désirez le faire moi pour ma part j'utilise la version un agressive sans cette option enfin pour terminer un dernier tout petit mode il a j'insiste c'est vraiment votre convenance puisque les autres qui peuvent convenir à tout le monde là tout le monde n'appréciera pas il s'agit de casque ouvert pour les gardes c'est un mode extrêmement simple qui permet de remplacer les casques des gardes qui étaient auparavant fermé par des casques ouverts des casques du jeu en vanilla afin que vous puissiez voir leur visage si vous trouvez comme moi que cela fait un peu bizarre quand un garde avec une boîte de conserve sur la tête se met à vous parler mais c'est à vous de voir pour l'installation rien de plus simple aller sur la page du mode original donc ici c'est un clic droit ouvrir dans une nouvelle fenêtre par exemple fait de notre manager une fois que vous avez fini aller dans la page de la traduction fait de notre manager activer le mode principal ensuite activer la traduction et fait yes to mode quand on vous demande de remplacer le fichier et le mode sera installé et c'est sur ces bonnes paroles amène mon frère que se termine cette vidéo n'oubliez pas qu'un petit pouce levé ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à faire connaître la chaîne en partageant cette vidéo ou d'autres vidéos dans les réseaux sociaux cela m'aidera énormément et surtout un très très bon jeu à très bientôt à tcha c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti